... A 3 km de la ville, la centrale nucléaire Vladimir Ilyich Lenin, où chaque jour plusieurs milliers d'entre eux vont travailler. Ce soir-là, les employés du bloc numéro 4 ont reçu l'ordre de tester un système d'auto-alimentation du réacteur qui pourrait permettre des économies d'énergie. A 1h23, les systèmes de sécurité sont désactivés et l'expérience commence. Les 1200 tonnes du couvercle du réacteur sont soudain projetées dans les airs. Cataastrophe. Cataastrophe. C'est ça, cataastrophe. Cette seconde explosion aurait été accompagnée d'une terrible onde de choc et d'une augmentation massive de... ... ... Oh, putain ! T'as éteint ! Pourquoi t'as éteint ? C'était le premier épisode d'enquête du passé. Ça n'a rien d'instructif ! C'est de la fiction ! Ce qui est arrivé n'est arrivé pas le final ! En plus, ils t'attendent en bas ! T'as préparé tes affaires ? Ouais, c'est bon, j'y vais ! Ouais, c'est bon, j'y vais ! Ouais, puis mon sac est déjà d'or, évidemment, voilà ! Ton sac ! Ouais, c'est bon, j'en ai pas... Merci. Elle est confirmée, tu les pourras ? Ouais, pas envie de choper une seule prime, si tu crois. Dissez-vous. Arrête de choper une posição montagée ? D' rumors... On se les demande à donner une bonne⁉ sobie apertée. T'as tout pris ? Ouais j'ai tout, on peut y aller. On est arrivé, l'abri est juste là-bas, un peu plus loin. On doit continuer à pied. Ouais mais il fait encore jour, on peut pas continuer ? Non on a pas le choix, c'est le seul arrêt entre les deux villes. Si on s'arrête pas ici, on devra passer la nuit dehors. Putain, chier quoi ! Pauvre, tu préfères devenir un de ces mutants ou bien ? Ouais bah c'est bon, on y va à pied quoi, fais chier. Là il y a encore des sacs. Ouais il y a encore la bouffe dedans. C'est cool, on va pas crever de ça. On s'installe. Ouais. Je vais affaire. Et les gars, vous connaissez l'histoire de Robert Ecker ? Mais tu la racontes tellement souvent que je la connais pas encore. Bah moi j'ai jamais entendu, vas-y raconte. Robert Ecker est un petit garçon mutant qui a tué sa famille lorsqu'il se rendit compte à 6 ans que s'il était ainsi c'était leur faute. Ce gosse grandit deux fois plus lentement qu'un humain normal. Il parait que sa force est immense. Et surtout qu'après les avoir tués, il serait devenu fou. Enfin, je veux dire, encore plus qu'il en était déjà. Mais voilà, cette histoire date d'un an déjà. Les dômes n'existaient pas encore. On est enfermés dans un hôpital psychiatrique. Hôpital qui d'ailleurs était tout près d'ici. Quand ils ont construit les dômes, l'hôpital a été déplacé en zone sûre. Mais avec les nouvelles normes de sécurité, les patients étaient laissés dans la nature, livrés à eux-mêmes. On raconte que la police a retrouvé quelques jours plus tard les corps des patients tués d'une manière horrible devant l'hôpital. On a soupçonné un cœur, mais personne ne l'a jamais retrouvé. Cet abri est construit sur les anciennes fondations de la clinique psychiatrique. Et on raconte que de nos jours, le petit Robert serait devenu grand et survivrait ici dehors, en tuant dès qu'il le peut, quiconque s'arrête ici. Il aurait toujours la mentalité d'un enfant de 6 ans, mais l'accrouté d'un monstre est la force d'un mutant. C'est l'histoire de l'enfant du cataclysme. Mais les sacs qu'on a trouvés ici et toute cette bouffe... Peut-être que c'est quelqu'un qui était ici et qui s'est fait tuer. Je voudrais te dire des conneries, c'est qu'une histoire de merde. Eh ben ça marche assez bien, je dois dire. Je vais sortir voir ce que c'était pour mes mains. Quelqu'un vient avec moi ? Trouillard, j'arrive. Moi je bouge pas. Je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Oh fucker, tu m'en agrédit ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501